Messieurs dames, on vous demande de reculer un petit peu, on recule ! Reculez messieurs dames, reculez ! Reculez, laissez passer Emmanuel. Messieurs dames, reculez s'il vous plaît, si vous voulez bien reculer. Quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a le président qui passe. Le président ? Oui, alors quand il y a le président qui passe, ça rigole quoi ? Pardon ? On va reculer un petit peu encore, s'il vous plaît, pour laisser le président passer. Laissez, laissez, laissez. Il me fait peur, lui. Moi aussi, vous savez, je suis présidente. Je suis présidente de l'association avec Sylvie Auxemme pour la vie, pour lutter pour la préservation des semences anciennes et reproductibles. Voilà. Il doit y avoir du tout. Vous qui le connaissez, il est comment ? Regarde, il y a Brigitte. Salut, ça va ? Qu'est-ce que tu faisais avec Brigitte ? Je ne suis pas là. Tu ne m'as pas vu. D'accord. Ne retrouvant plus Gilles Trichard dans la foule des badeaux, et ayant avec Sylvie encore quelques visites à rendre sur différents stands, où un bon nombre d'auteurs se préparaient déjà à la journée du lendemain, durant laquelle ils allaient rencontrer leurs lecteurs et dédicacer leurs ouvrages, nous avons fini la soirée chez Albain Michel, où Antoine Bueno, le créateur du Prix du style, m'a félicité à propos de ma chaîne YouTube Marceline Laubergine. C'est un très beau flyer, Marceline, et je ne manquerai pas d'en parler autour de moi. D'accord. Et puis, si tu veux adhérer à l'association, tu n'hésites pas à faire ça. C'est le minimum ? Oui. Bien sûr. Très heureux Marceline, il n'y a plus le temps que j'entends parler de toi. Moi aussi. C'est en nous dirigeant ensuite vers la sortie, que nous avons découvert la reproduction quasi originale d'un livre illustré très ancien, le Tractatus de Herbis, qui durant le Moyen-Âge, il y a presque 600 ans, servait aux êtres humains à identifier les plantes et les substances minérales que les apothicaires utilisaient à des fins médicales. À la fois émus et émerveillés par les images que nous venions d'avoir sous les yeux, nous avons alors repris tranquillement le chemin de la maison où Gaston nous attendait avec impatience pour nous faire écouter le nouveau morceau de musique qu'il venait de composer sur sa guitare.